bonjour à tous et à tous aujourd'hui nous allons installer un ou deux sites web en local avec wordpress et joomla nous allons nous servir de warm server mais pour commencer il nous faut vérifier le processeur de notre ordinateur donc dans les propriétés de l'ordinateur vous vérifiez si vous êtes en 32 ou en 64 bits car vous en aurez besoin pour la suite pour installer warm server rendez vous sur le site je vous mettrai tous les liens dans la description vous allez dans télécharger et vous choisissez en fonction de votre processeur donc moi c'est du 64 bits la la version à télécharger vous pouvez ignorer cette étape pas besoin de remplir ce formulaire et vous cliquez sur le lien de téléchargement et on clique sur download et voilà ça va se télécharger dans quelques secondes voilà c'est un fichier exécutable donc vous pouvez l'exécuter et commencer votre installation vous suivez les instructions à l'écran appuyez sur next par défaut il vous place on peut sur votre serveur c'est vous pouvez partitionner si vous avez partitionner votre disque vous pouvez le mettre sur d par exemple vous pouvez créer des icônes pour votre bureau il vous indique ici le répertoire votre browser c'est votre navigateur donc choisissez prom ou firefox en fonction de votre navigateur et autoriser le pare-feu à accéder à warm server vous suivez toutes les instructions et lorsque c'est terminé vous pouvez ouvrir rampe alors pour régler la langue avec un clic gauche quelques petites manipulations à faire au départ en modifiant le fichier index php qui est sous la racine wamp 3w à la ligne 30 vous allez saisir l'indication précédente le php admin là aussi quelques petites configurations à faire mais très rapide choisissez la langue le nom d'utilisateur c'est toujours de route et vous mettez pas de mot de passe sur le serveur apache simplement vérifiez que vous êtes bien en revoye module et voilà vous avez fini la configuration de warm server dans votre localhost vous allez sur php admin pour créer vos bases de données donc nous allons commencer par créer un site avec wordpress donc je vais d'abord créer la base de données je vais l'appeler tuto minecraft ça sera un petit site sur minecraft que je vais faire en local vous rentrez le nom de la base vous cliquez sur créer et la base va s'ajouter aux autres sur la colonne de gauche pour installer wordpress vous allez sur le site officiel et vous choisissez la dernière version stable là ici à l'heure où je parle c'est la 4.4 elle s'est téléchargée dans vos fichiers de téléchargement vous recherchez l'archive et je vais parallèlement ouvrir une seconde fenêtre pour placer pour placer sous le répertoire wamp en dessous des 3w le répertoire du site que je vais créer donc là je crée un nouveau dossier je vais l'appeler tuto minecraft c'est un nouveau site et je vais copier dans ce répertoire les fichiers wordpress présents dans mon archive donc ce répertoire est vide au départ je copie l'ensemble et bien maintenant que cela est fait dans mon localhost j'ai cliqué sur le nom du projet et j'arrive sur wordpress pour configurer mon site donc je nous donne le nom de ma base de données donc la tuto minecraft l'identifiant 7jrout il n'y a pas de mot de passe l'adresse c'est sur localhost et les préfixes de la base de données on va laisser vp je lance l'installation le titre du site to minecraft l'identifiant par défaut je vous propose admin on va laisser admin le mot de passe on n'en a pas besoin on est vraiment sur un serveur local donc on continue avec admin il va me dire que c'est très faible je coche pour confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible l'adresse de messagerie vous pouvez mettre n'importe quoi et vous installez wordpress voilà donc c'est bien réussi vous n'avez plus qu'à vous connecter pour ceux qui connaissent wordpress la page de log admin et on arrive sur le tableau de bord pour notre site wordpress avec joomla c'est pratiquement la même chose je télécharge la dernière version stable de joomla voilà elle s'est téléchargée ici je vous passe l'étape de création de la base de données pour joomla je dois décompresser mon archive la dernière version je vais l'extraire je vais l'extraire dans le répertoire et je crée un répertoire comme précédemment donc là je l'ai appelé ma boîte et je vais copier-coller tous les fichiers de mon archive joomla en dessous de 3w ma boîte voilà tous les fichiers de joomla sont là la même chose dans mon local host je vais pouvoir cliquer sur le projet qui s'appelle ma boîte et je vais directement arriver sur cette page joomla donc je donne le titre du site l'email là aussi vous pouvez mettre n'importe quoi les identifiants tombe toujours sur admin et puis mot de passe de faible qualité et lorsque ceci est fait vous cliquez sur suivant la deuxième étape consiste à relier le site et votre base de données donc le nom du serveur on est bien sûr local host le nom de l'utilisateur route mot de passe s'il y en a pas et le nom de la base de données ici s'appelait ma boîte vous lancez l'installation un petit supplément sur joomla il faut supprimer le répertoire d'installation lorsqu'il vous indique que cela est fait vous pouvez cliquer sur administration et vous arrivez sur votre interface d'administrateur je vais choisir le français pour vous connecter vous vous connecter et voici votre tableau de bord joomla ainsi vous avez créé deux sites installé deux sites sur un serveur local donc voici le site créé avec wordpress pour aller sur mon tableau de bord administrateur et bien je saisis dans l'url vp-admin et je vais arriver sur l'interface administrateur wordpress si je clique sur ma boîte dans mon local host j'arrive sur la présentation du site créé avec joomla là on est sur les pages d'accueil standard et pour voir l'interface administrateur dans l'url je tape à la suite de l'adresse administrateur c'est la fin de cette vidéo un petit clic j'aime il fait toujours plaisir unaturé au à je 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 et Sous-titrage FR ?